... Alors nous avons deux propositions, dont une qui est celle du studio Césarée, avec Fori de bambou, où nous accueillons Wu Wayne, qui est un maître du Sheng, qui est un instrument millénaire qui a été inventé en Chine, avec une proposition en collaboration avec André Sermilan, compositeur contemporain, donc un mélange d'électro et d'instruments très anciens, qui se déroulera sur notre plateau, absolument pas le public dans la salle, donc en petit comité, quelque chose d'assez proche, avec une découverte de cet instrument millénaire. Donc pour nous c'est quelque chose d'assez surprenant, mais l'opéra c'est quelque chose qui est vivant, donc on se nourrit également de toute cette création contemporaine, et puis cette ouverture vers une musique que nous avons peu l'habitude de faire, donc on est très heureux de le proposer auprès du public de Césarée très habituée, mais également auprès de notre public qui va découvrir cet univers. Nous accueillons la Pellicule Ensorcelée pour une nouvelle collaboration cette année, et nous leur avons fait la demande d'être partenaires du festival, et ils nous ont trouvé une petite pépite avec Amal Gamadzi, qui est donc musicologue, spécialiste du cinéma égyptien, et notamment de la comédie musicale des années 50. Donc on va retracer toute cette épopée musicale, mais également une épopée politique, puisqu'aujourd'hui c'est un genre qui a complètement disparu dans les pays du Moyen-Orient, donc il y a toute cette tradition de libération d'Occident qui arrive dans les pays du Moyen-Orient, et qui aujourd'hui ont complètement disparu. Et Amal est également une chanteuse, donc nous l'accueillons avec des musiciens, et surtout des particularités vocales, vraiment typiques de ce cinéma. Alors je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est la situation dans laquelle ils sont, et cette volonté de création, comme s'il y avait un instinct de survie par l'art, d'existence, et de continuer à faire avancer les choses et à bousculer la société. Je trouve que c'est un peuple qui a une histoire fantastique, merveilleuse, très très riche, et qui est toujours entre cette tradition et cette modernité, et qui continue de faire avancer les choses. J'ai presque envie du monde d'avant, d'un monde sans masque, sans virus, d'un monde de fêtes. Je crois que c'est aujourd'hui ce qui nous manque le plus, et je crois que l'art c'est ce qui nous retient aussi à cette rêverie, à cette évasion. Donc je crois que c'est ça mon lendemain, c'est un monde de rêves et de possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...